Salut à tous, aujourd'hui une vidéo consacrée à Maté Desktop 1.12.0 Il est sorti le 5 novembre 2006, donc je l'ai fait la vidéo, la lendemain de la sortie Je l'ai mis sur une archi Linux 64 bits J'ai voulu comparer les deux versions, GTK2 et GTK3 Sachant que la version GTK3 est encore une version dite expérimentale Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien dans le descriptif On est parti, on va commencer par la version GTK2, en se souvenant bien sûr que la version GTK3 est expérimentale Donc ça démarre Ah, bien sûr J'avais oublié de mettre En automatique L'IDM Dommage Voilà, désolé C'est l'idée du direct, j'aurais dû mettre en automatique le chargement de l'IDM Donc voilà, nous avons l'IDM Avec la session Maté Aaaaah Sale bête Donc soit disant ce bug a été corrigé mais apparemment ce n'est pas le cas Voilà Donc moi c'est moins pire parce qu'avant il y avait tout qui était déplacé par rapport au redimensionnement automatique Donc nous avons Maté Desktop 1.12 Avec un fond d'écran qui est quand même plus sympa que le précédent On voit que la version GTK2 il y a toujours ce petit problème de rafraîchissement de C'est un menu un peu lourd Voilà Donc C'est un truc classique Ce n'est pas révolutionnaire mais c'est fonctionnel Donc vous voyez c'est quand même assez rapide malgré que ce soit une machine virtuelle Voyons Voyons Dans la gourmandise Donc On peut dire Qu'ils consomment peu près Donc là on est à peu près à 237, 238 mégas au démarrage Cool non ? Tiens par contre on me dit soit non disponible Tiens donc étrange Je vais faire un truc Ah d'accord j'ai compris pourquoi J'avais oublié de faire une modification Donc permettez Une faute de frappe de ma part Une faute de frappe de ma part Oups Voilà Et normalement Ça devrait aller un peu mieux J'avais fait une faute de saisie quand j'avais créé la machine virtuelle Voilà Donc déjà C'est un petit bug Bon j'ai mis qu'un seul CPU J'aurais bien mettre deux mais ça change pas grand chose Parce que vous voyez quand même Que c'est entre 2 et 10% d'un consommé Là il y a 220 à 200 mégas à consommer aussi C'est pas excessif On est à 240 parce que j'ai ouvert un outil supplémentaire Donc vous voyez c'est quand même très rapide Je vais faire un petit peu le tour de l'ensemble Voilà donc Tous arrière-plan Il n'y a pas à dire Ça répond au doigt et à l'œil Donc ici les outils système Bien sûr on a un calculator Donc c'est la version GTK 2 Avec le noyau 4.2.5 Le bug relâche a disparu apparemment C'est un bug de la rétroduction Parce que la version 1.10 c'était relâche Pour la version C'était relâche enfin bref C'était un problème de ce style Donc vous voyez quand même C'est pas super gourmand Là j'ai mis quelques petits outils Comme notre ami Firefox C'est vrai qu'on se retrouve avec le bon vieux Pour une présentation à la Gnome 2 Qui existait pendant des années Firefox 42 Et comme je vous disais C'est la version GTK 2 Je vous le prouve en quelques secondes C'est la version GTK 2 On va mettre Matelix Stop Voilà On voit que c'est marqué Installed Pour la version GTK 2 Donc en gros Il mange 230-240Mb au démarrage Il est très rapide Mais il y a toujours Le bug C'est le premier chargement C'est quand même un peu long Pour charger LibreOffice Ou des menus un peu complexes Ca... En tant que ça Arrache un peu la falaise Sinon Toujours assez rapide J'ai oublié bien sûr De le mettre en français Bravo Fredo Donc je vais corriger ce bug Incessamment sous peu Ce sont des choses qui arrivent J'avais mal préparé mes marchés virtuels Ca arrive après tout Voilà Donc vous voyez quand même que c'est très très rapide Comme d'habitude Il y a quelques manques Comme bien sûr le graveur J'ai pris la Logitech par défaut de Matelix Il manque le graveur Il manque un outil d'agenda et compagnie C'est toujours les mêmes manques qui existent C'est dommage Bon on peut toujours ajouter Bras0 et autres Mais c'est quand même dommage qu'ils aient pas importé Bras0 dans Matelix Ou dans Matelix Donc la Pluma C'est ce qui a suscité à Getit Voilà Donc vous voyez c'est quand même assez puissant Donc là je vais vérifier Cette fois-ci On va prendre le calque pour changer un peu Voilà Donc c'est bien en français Donc en gros On peut dire 230-240Mb pour la version GTK2 Et comme en douille j'avais cloné l'image virtuelle Donc Disclosure virtuelle Donc c'est les mêmes bugs qui vont apparaître Donc j'ai 2-3 petites manips à faire Voilà Donc on passe en plein écran Cette fois-ci par contre je vais activer directement notre ami LightDM LightDM Donc au démarrage on va voir combien il mange déjà Ah d'accord J'avais pas du le déplacer Donc c'est pas grave Le problème c'est quand la résolution change C'est ennuyeux Là vous pouvez voir que les gadgets sont différents C'est vraiment C'est vraiment l'affichage GTK3 Coucher Et coucher je t'ai dit Voilà Donc là nous avons la version GTK3 Qui répond quand même beaucoup plus rapidement Vous avez vu il y a presque qu'une seconde d'attente Pour afficher le menu Donc on va voir combien elle consomme A nu En gros on doit être dans les 10 Mb de différence en défaveur de la version GTK3 Côté consommation mémoire C'est pas excessif Donc là je vais juste activer le swap Pour que ça ralentisse un peu moins Ça m'apprendra à faire gaffe quand je crée une machine virtuelle Et je rajoute bien sûr la traduction de l'IvroOffice Chose qui arrive, chose qui arrive Voilà normalement le monitor system devrait Voilà Donc bien sur la présentation est toujours la même Même si l'affichage GTK3 est un peu plus récent Donc on va voir ce que nous donne l'IvroOffice Après on c'est le writer Voilà c'est bon Donc toujours la présentation un peu plus fine GTK3 Ah tiens, je n'ai pas mis le calculator Autre oubli Donc on va le mettre Yes Calculator 3 Calcul... 3 C'est la version GDK3 Hum... je ne m'en fais plus du nom Calculator, autant pour moi La version est compilée avec GDK3 Et c'est l'élément Et c'est l'élément Et c'est l'élément du React Voilà On a la différence entre les deux versions Si on lance KARA Voilà On retrouve le bon vieux Nautilus Nautilus A l'époque de Gnome Donc ça il faut bien sûr Ajouter automatiquement les extensions Donc CD audio On va mettre... On va rajouter quelques outils Pour compléter Alors on va mettre... CD audio on va mettre Soundtracer Ça vous montre aussi comment ça fonctionne Soundtracer Le DVD vidéo On va mettre... LibDVD CSS Pour prendre en compte les DVD cryptés On nomme un player Je ne sais même pas si je l'installe ou pas On va prendre... On va prendre VLC Tiens... Peut-être qu'il passera mieux avec VLC Et pour les photos on va mettre en short weld Pendant qu'il charge ça... Vous voyez quand même... GTK3 est quand même assez sympa Alors le petit bug que j'ai vu C'est dans les apparences C'est que les appareils ne se chargent pas Donc est-ce que c'est un... Paquet que je n'ai pas installé Est-ce que c'est un bug de GTK3 Je n'en sais rien Sinon comme vous pouvez le constater C'est très rapide Très facile d'emploi Le centre de contrôle bien sûr Et comme... Les deux verts sont pareils n'est-ce pas ? Matériel... Internet réseau et compagnie Voilà... Oups... Pas ça que je voulais faire Les applications préférées maintenant que ça se charge Voilà... Multimédia... Ah d'accord... Il va y avoir un petit problème au niveau de... Bon c'est peut-être un bug de... La version GTK3 Je n'ai pas vérifié la version GTK2 Mais c'est peut-être aussi un bug de la version GTK3 Donc on va voir ça... Oups... Donc on va retourner... On a un petit flash mais ça c'est souvent dû à l'utilisation du circuit virtuel qui n'est pas super rapide... Préférences... Je ne sais pas... Je ne sais pas... Ah donc c'est qu'il faut faire... Donc là on va mettre... Voilà... Photo on va mettre shot well... Euh... Baladeur audio je ne sais pas... DVD vidéo... Voilà... Donc vous voyez déjà c'est quand même... C'est peut-être un petit bug peut-être de la version GTK3 Bref... Non mais c'est quand même très rapide... Le thème est légèrement plus... Fin... Mieux travaillé je trouve... Il y a des petits flash mais... Il ne faut pas oublier que c'est un camp d'action dite expérimentale... Et maintenant il y a combien... On a dépassé les 300 mégas... On est vraiment au bout du monde... On ne va même pas atteindre 300 mégas... C'est vous dire s'il est gourmand... Non là... Comme je l'ai précisé dans l'article... J'ai mis maintenant... Maté desktop sur mon board... Mon IPC... Mon IPC... Parce que... XFCEM malheureusement a tendance à... Dormir un peu trop sous ses lauriers... Et c'est pour ça... Donc je voulais aussi vous présenter rapidement... Les versions GTK3 de Maté... GTK2 et 3... De Maté desktop 1.12... En n'oubliant pas bien sûr qu'il vient toujours de sortir... Donc il n'y a encore que petits angles à rondir... Voilà... Ce n'était pas grand chose... Sur ce... Je vous laisse... Et je vous dis à la prochaine... Ciao !